Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre le lundi 28 mars 2022. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour toute la semaine ? Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine ? Il y a dans un premier temps la condition solaire, l'astre solaire, celui qui nous éclaire. Il démarre la semaine à 8 degrés du bélier, dans le premier décan du bélier, 8 degrés donc dans deux jours, mercredi il passe dans le deuxième décan et ainsi de suite. Bon anniversaire mes béliers. Qu'est-ce que ça induit en mode énergie ? Il y a des choses assez intéressantes cette semaine en matière de ciel beaucoup plus dynamique, beaucoup plus actif, beaucoup plus moteur. C'est ce qu'on veut voir ensemble et puis à la fin, comme il y a l'arrivée de Mercure, la communication dans le signe du bélier, je vais vous faire un petit laïus sur les différentes combinaisons possibles de Mercure, partant du postulat qui est l'observation de ce que je vis moi depuis des lustres, c'est que la qualité de la communication c'est quand même un enjeu assez fondamental dans tous les domaines, que ce soit sur le plan social bien sûr, mais aussi sur le plan privé. On va voir ça ensemble à la fin. Avant tout, soleil, énergie, pour qui ? Semaine particulièrement active, dynamique, pleine d'entrain, de force vitale pour mes signes de feu, pour commencer. J'ai eu tellement de commentaires pendant des semaines, mais des semaines, où on me disait, mais et nous, les signes de feu, il n'y a rien, surtout mes lions, qu'est-ce que j'ai entendu, qu'est-ce que j'ai lu ? Donc là, on change complètement de registre, que ce soit au niveau de la densité, de volonté, d'énergie, de vitalité, de tenus avec l'astre solaire qui est rentré dans ce signe de feu, et également avec l'arrivée de Mercure, je vous referai un truc à la fin, je vous ai dit, qui est aussi rentré dans le signe du bélier, donc soleil, Mercure, que ce soit la volonté, la communication, là on est dans des phases beaucoup plus dynamiques, offensives, expansives, actives, moteurs, dynamiques, on va de l'avant, c'est très clair, immense qualité des béliers, immense, c'est ce côté locomotive, moteur, c'est devant que ça se passe, tête de cordée, on initialise les choses, on crée l'impact, on crée l'étincelle, on avance, c'est, alors après que certains ont une vision parfois un petit peu à court terme de ce vers quoi il tende, ça arrive, on l'a vu, voilà, mais dans tous les cas cette impulsion, ce côté amorçage-démarrage fait qu'il y aurait énormément de choses qui ne se feraient pas s'il n'y avait pas de bélier sur Terre, parce que c'est le retour de la vie, donc regardons maintenant pour qui c'est bon, il y en a cinq pour qui c'est très très positif cet apport, que ce soit en matière d'assurance et en matière de communication. Donc, mes béliers, c'est super, mes béliers, ça va marcher, mes lions, vous reprenez la vie dans le bon sens, c'est positif, c'est constructif, vous reprenez votre assurance, votre confiance en vous, les choses se mettent en place, les curseurs sont en train de se régler au bon volume, tout est en train de s'harmoniser, de s'organiser, de se décanter après des semaines où vous avez eu le temps d'y penser, là ça s'enclenche enfin dans des bonnes dynamiques, c'est le moment de retrousser les manches, là j'en n'ai pas aujourd'hui, de retrousser les manches et d'y aller. Et puis, mes sagittaires, mes sagittaires, vous aussi vous bénéficiez mais complètement de cette influence-là, mes signes de feu, dès qu'une paix est en signe de feu, elle protège mes autres signes de feu, c'est logique. Et mes sagittaires, c'est le bon moment pour exprimer votre chaleur, votre optimisme, votre jovialité, votre générosité, arrêtez d'en faire des tonnes pour mes sagittaires, mais après ils vont avoir des commentaires, je les aime un peu trop, mais non, on a besoin de vous, mes signes de feu, on a besoin de vous, c'est votre moment, c'est votre dynamique, Bélier, l'impulsion en démarre, Lion, vision d'ensemble, Jupiter, la bienveillance, l'optimisation, les remarques qui positivent, l'aptitude à remonter le moral de tout ce qui bouge, là, c'est sur vous trois que ça s'appuie essentiellement parce que le gros morceau du ciel vous stimule et vous dynamise, et puis lorsqu'une planète est en Bélier, elle veut aussi du bien, et là il y en a deux, on l'a vu, conditions solaires, l'assurance, et puis Mercure, la com', elle veut du bien, ou deux signes qui sont en amont, en aval à 60 degrés, qui sont pour le coup des signes d'air, à savoir, les deux autres qui sont privilégiés sont mes versos, il y a d'autres trucs chez vous, mes versos, et mes gémeaux, c'est vraiment des très bonnes choses, Mercure c'est votre maître, les gémeaux, maintenant vous connaissez à connaître le truc, vous commencez à connaître le système, quand Mercure vous veut du bien, l'esprit est plus vif, la communication est plus directe, plus fine, pas trop directe quand même, mais plus rapide dans tous les cas, ce qui est à la base une de vos qualités, mes gémeaux, et pour vous, mes versos, vous avez cette peut-être disposition plus marquée avec cette influence de Mercure en sextile dans un signe de feu, une troisième maison solaire, pas vous embêter avec des trucs techniques, qui dynamise le fait que vous donnez la pulsion de communication, où parfois on hésite, un petit manque de confiance en vous en matière d'expression, là ça se fluidifie, tout simplement, c'est meilleur, c'est ce qu'il faut garder en tête. Donc mes cinq, optimisés en quelque sorte durant cette semaine, et très certainement au-delà, je les refais vite fait, les privilégiés, dirons-nous, par le ciel, Bélier, Lion, Sagittaire, verso, gémeaux, voilà, pour vous c'est bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai également deux autres planètes qui sont dans le signe du verso, voilà. Des autres planètes dans le signe du verso, il y a Vénus, toujours, Mars, toujours, et Saturne, lui on va en parler, parce qu'il va se rapprocher, Mars, l'action, de Saturne, qui est quand même les obstacles, les blocages, Mars, un peu l'agressivité, Mars, le côté moteur. Mars en verso, c'est une dynamique qui pousse à la nouveauté, à l'originalité, conceptuellement, contextuellement, mais en même temps, il peut être impatient, imprudent, prise de risque. Et le fait qu'il se rapproche de Saturne, c'est une crête, mais je vous en reparlerai dans les jours qui viennent, parce que ce n'est pas tout de suite. Il va y avoir une crête de tension, Mars-Saturne, ça incarne ça. Vraiment, on arrive à une sorte de compromis avec ceux à qui j'échange sur le sujet. Mars-Saturne, c'est les points secs, mais on verra ça la semaine prochaine. Et puis, j'ai toujours, bon, donc si Vénus l'amour, Mars l'action, Saturne la rigueur, mais en même temps les guerres de fous structurants et en verso, ça apporte des bonnes énergies encore à cinq d'entre nous. À mes versos, globalement, vous êtes gagnants, fluidité avec Vénus, action avec Mars, vision à long terme et structure encadrante avec Saturne. Donc, c'est bon pour mes versos, mes gémeaux, mes balances dont je n'ai pas encore parlé, encore mes sagittaires, sextiles, encore mes béliers, c'est que si vous allez dire, il y a des gâtés, c'est pas faux, mais le ciel tourne en permanence. Et puis ça, c'est pour mes signes de feu et mes signes d'air, qui est très, alors très largement gâtés en ce moment, mais pas que. Il y a quelque chose qui est en train de se réunir dans le ciel, mais encore une fois, je ne veux pas en parler en amont que ça arrive, il y a, se prépare pour les jours qui viennent, une conjonction entre Jupiter, la chance et Neptune, le ressenti collectif, l'inconscient collectif, notre réceptivité profonde. Cette conjonction va se réaliser en poisson, elle n'est pas encore en place, elle se rapproche, elle est à 3 degrés, mais elle n'est pas encore en place, mais dans tous les cas, elle veut énormément de bien en matière d'optimisation, de pensée positive, de voir le bon côté, la gaulle dans les rouages, ce qui nous apaise, ce qui nous fait du bien, pour qui ? Pour qui ? Pour mes signes d'eau. Excellent pour mes poissons, excellent pour mes scorpions, excellent pour mes cancers, et puis également très bon pour mes capricornes et mes taureaux. Voilà. Ou 5, l'influence de Jupiter, la planète de la chance et de Neptune, la planète de l'intuition, de l'inspiration, du ressenti, du feeling, en quelque sorte, sont des planètes qui vous veulent un bien fou. Et puis comme ce sont des planètes lentes, elles marquent des situations en profondeur, pas uniquement en apparence, c'est pas une dynamique très rapide, et quand c'est lent, quand une planète est lente, elle marque plus longtemps, c'est quasiment du bon sens. La Lune, elle nous marque quelques heures, c'est pour ça que les pleines Lunes, ça dure quelques heures, parfois il y a des influences plus larges, mais il y a d'autres paramètres, à chaque fois c'est du cas par cas, mais globalement quand les planètes sont lentes, ça nous marque pendant des semaines, voire pendant des mois, donc quand on bénéficie des bons aspects, c'est plutôt pas mal pour vous, mes signes d'eau, et puis par extension mes taureaux, mes capricornes. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai pas parlé de mes vierges, j'ai pas parlé de mes vierges. Pourquoi est-ce que j'ai pas parlé de mes vierges ? Parce qu'en ce moment, l'immense majorité des planètes, formées avec les vierges, qu'on appelle des quinconces. Les quinconces sont des angles de 150 degrés, la vierge, en face il y a le poisson, 180, 30 degrés avant, ça fait 150, c'est la planète en verso, et 30 degrés de l'autre côté, 150, c'est la planète en bélier. Donc l'immense majorité du ciel forme à la fois un sexilin carré, bon, c'est pas des aspects qui... le ciel est neutre, pour être lucide, pour les droits ou buts, il n'y a pas d'influence particulière, donc en ce moment, mes vierges, la seule chose dont il faut faire attention, c'est cette fatigue liée à l'opposition de Jupiter, attention au flou et à l'imprégnation plus large que vous donnez à tout ce qu'il y a autour de vous avec l'opposition de Neptune, la sensibilité est accentuée, donc hormis ça, le ciel est plutôt neutre, et quand le ciel est neutre, ça arrive, parfois on n'a pas de roman à faire parce que le ciel n'est pas particulièrement aiguisé, affûté et stimulant, donc période de libre arbitre durant laquelle il faut juste faire gaffe à l'opposition de Jupiter, pour pas aller trop vite, pour pas être dans l'excès, pour pas trop tirer sur la corde, pour s'organiser, voilà. C'était en gros le ciel de ce qui vous attend cette semaine du lundi 28 mars. Je vais terminer sur Mercure, parce que Mercure, en bon mercurien que je suis, je considère que c'est un élément essentiel, l'essentiel c'est l'élément fluidifiant, la communication. Or, ce que je voudrais échanger avec vous aujourd'hui, ce sont les différentes façons de communiquer, de façon très globale, de façon très large, pour vous imprégner de ces mécaniques-là. On va associer une planète, le mental, l'intellect, Mercure, la communication, le lien, l'échange, l'information, Mercure. Avec quatre éléments, du basique, des choses à comprendre, j'aime bien qu'on s'en imprègne un peu naturellement, un peu instinctivement, comme ça je procède moi. On s'approprie des ressentis, puis ensuite ça fait son chemin et on les analyse, on les décortique et on se les approprie, quand c'est du bon sens. Mercure peut être dans quatre éléments, il y a quatre éléments, ça peut être dans un signe de feu, un signe de terre, un signe d'air ou un signe d'eau. Les signes de feu ont l'air faible, bélier, lion, sagittaire, l'éther, c'est taureau, vierge, capricorne, l'air, c'est gémeaux, balance, verso, et l'eau, c'est cancer, scorpion, poisson. Voilà. Donc, on a tous quelque part Mercure qui n'est pas toujours dans le même signe que notre signe solaire. Ça arrive. Et en fonction de notre Mercure, nous allons chacun avoir une façon de communiquer et nous allons être confrontés en face de nous à des profils qui ne vont pas toujours non plus avoir la même façon de communiquer. Et le but du jeu va être, d'optimiser, d'anticiper le fonctionnement de ceux qui sont différents, de façon à ne pas se déconnecter, de façon à rester sur la même longueur d'onde, de façon à comprendre les variables. Vous voyez, par exemple, pour commencer, les Mercures en signe de feu sont des Mercures qui résonnent vite. Par exemple, un Mercure bélier va droit au but, il va à l'essentiel, et puis il y a un côté impactant, impatient de faire passer l'information. Un Mercure en lion, autre signe de feu, a une vision d'ensemble des situations. Il comprend tout de suite les directrices, il voit tout de suite où on veut en venir. Donc du coup, il ne s'attarde pas naturellement sur les points de détail et la pédagogie qui est associée pour bien faire entrer l'information dans l'oreille de l'interlocuteur. Les Mercures sagittaires sont en général imprégnés de raisonner avec des... comment je vais vous dire ça ? Une sorte de pédagogie naturelle. Il y a beaucoup d'enseignants avec Mercure sagittaire. Mais parfois, l'information sort en vrac avec toute la franchise et la spontanéité qui correspond à ce signe. Et on peut globalement en déduire statistiquement que la manière de communiquer d'un Mercure en signe de feu est plutôt offensive avec un volume qui a tendance à être plus élevé. On monte, on passe en force parfois. C'est très différent en revanche pour les Mercures en signe de terre. Les Mercures taureau, vierge, capricorne, sont des Mercures qui aiment le calme. Tout est factuel. C'est un et un fond d'eux. C'est du concret, c'est du pratique. C'est saint Thomas, les Mercures en signe de terre. Donc il faut leur donner des éléments concrets, pratiques et jamais monter le ton. Si on monte le ton avec un Mercure en signe de terre, on se dit mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un mort, il y a un qui s'est passé, il y a eu un meurtre, il y a le feu ou lac, un problème particulier. Mais sinon, ils ne comprennent pas. Donc toujours parler calmement avec mes Mercures en signe de terre parce qu'il y a un temps d'assimilation et le temps d'assimilation passe par le filtrage de ce qu'ils considèrent à leurs yeux comme étant logique, pas logique, cohérent, pas cohérent, pratique, pas pratique, du bon sens. Et là, ça passe très bien. Mais Mercure en signe de terre, que ce soit Gémeaux, Balance et Verseau, sont des intelligences beaucoup plus aériennes, beaucoup plus globalisantes, beaucoup plus aptes à comprendre les concepts, les idées, les différences, les variables de point de vue, à essayer d'ouvrir l'esprit. Donc n'hésitez pas à faire état de métaphores, d'images qui parlent, de raisonnements beaucoup plus abstraits parce qu'ils facilitaient à comprendre des notions synthétiques. La philo s'imprègne beaucoup plus vite chez les Mercures en signe d'air, normalement. Et puis vous avez les Mercures en signe d'eau. Les Mercures en signe d'eau, c'est encore une communication différente. Que ce soit les Mercures Cancer, Mercures Poisson, Mercures Scorpion, ce sont des Mercures intuitifs. C'est là où on y trouve l'intelligence émotionnelle. C'est là où, au-delà des mots énoncés, le ressenti de l'information sous-jacente de ce qui est derrière émane, s'imprègne de manière complètement intuitive. Les intelligences émotionnelles sont là nettement plus marquées. C'est ça qui est intéressant. Et le but du jeu, c'est toujours d'optimiser, de comprendre comment fonctionne l'autre, de façon à trouver les bons codes pour faire en sorte, et c'est un Mercure qui vous parle, que l'information qu'on essaye de faire passer passe le mieux possible. C'est l'idée, c'est le but. Voilà. Bon, on se dit à très vite. Merci, merci pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements, pour toutes les bonnes énergies qu'on partage, en fait. C'est tout bête. Moi, je suis très demandeur de ça. Et on y est sensible parce que ça nous fait du bien. Allez, on se dit à très vite. Merci à vous.